Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons étudier une leçon de langue et communication. Son titre est Les adjectifs de couleur. L'objectif de notre leçon aujourd'hui est d'utiliser des adjectifs de couleur. Que vois-tu sur cette image? Très très bien, tu vois un arc-en-ciel. De quoi est constitué un arc-en-ciel? Un arc-en-ciel est constitué d'un mélange de couleurs. Est-ce que tu peux citer les couleurs de l'arc-en-ciel? Très bien, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Peux-tu employer ces couleurs dans des phrases? Très bien, je porte une robe bleue. Ma soeur a acheté un tricot vert. Les murs de notre classe sont jaunes. Ces poissons sont rouges. Quelle est la nature grammaticale des mots soulignés dans les phrases ci-dessous? Bleu, vert, jaune et rouge. Très bien, bleu, vert, jaune et rouge sont des adjectifs de couleur. Regarde la première phrase. Ma soeur a acheté un tricot vert. On a déjà dit que vert est un adjectif de couleur. Mais quel est le genre et le nombre de cet adjectif? Très bien. Vert est un adjectif de couleur masculin singulier. À quel mot se rapporte l'adjectif de couleur vert? Oui, vert est un adjectif de couleur qui se rapporte au nom un tricot. Et quel est le genre et le nombre du nom un tricot? Très bien. Un tricot est un nom masculin singulier. Alors on dit que vert est un adjectif de couleur qui s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Regarde maintenant la deuxième phrase. Ma soeur a acheté une robe verte. On a remplacé le nom un tricot par le nom une robe. Une robe est un nom féminin singulier. Qu'est-ce que tu remarques? Très bien. Tu remarques qu'on a ajouté la marque du féminin à l'adjectif de couleur vert. Une robe verte. L'adjectif de couleur composé d'un seul mot s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Regarde bien maintenant cette phrase. Ma soeur a acheté des robes oranges. Relève l'adjectif de couleur dans cette phrase. Très bien. L'adjectif de couleur dans cette phrase est orange. À quel mot se rapporte l'adjectif de couleur orange? Oui, orange est un adjectif de couleur qui se rapporte au nom des robes. Des robes est un nom féminin pluriel. Qu'est-ce que tu remarques? Oui, tu remarques qu'on n'a pas ajouté la marque du pluriel à l'adjectif de couleur orange. Sais-tu pourquoi? La réponse est la suivante. Orange est un adjectif de couleur qui provient d'un nom. Orange est un adjectif de couleur qui renvoie à un fruit, une orange. Alors, il reste invariable. Il ne s'accorde pas. L'adjectif de couleur provenant d'un nom est invariable. Exemple, orange, marron, crème, noisette, brique, cerise. Orange renvoie à un fruit. Marron renvoie aussi à un fruit. Crème renvoie à la crème qu'on prépare à la maison. Noisette renvoie aussi à un fruit. Brique est un matériau de construction. Par exemple, on dit une maison en brique. Cerise renvoie à un fruit aussi. Mais attention! Cinq exceptions sont considérées comme de véritables adjectifs qualificatifs et s'accordent comme rose, écarlate, mauve, pauvre et fauve. Exemple, des robes roses. Alors, rose est un adjectif de couleur qui se rapporte au nom des robes. Des robes est un nom féminin pluriel. Alors, on devrait ajouter la marque du pluriel à l'adjectif de couleur rose. Une chemise blanche cassée. Est-ce qu'on peut dire une chemise blanche cassée? Non! Cette phrase est fausse. On dit une chemise blanc cassée. Blanc cassée est un adjectif de couleur qui se rapporte au nom une chemise. Une chemise est un nom féminin singulier. Mais on n'a pas accordé l'adjectif de couleur blanc cassée avec le nom auquel il se rapporte une chemise. Sais-tu pourquoi? Alors, la réponse est la suivante. Blanc cassée est un adjectif de couleur composé de deux mots. L'adjectif de couleur composé de deux mots ne s'accorde pas avec le mot auquel il se rapporte. Passons maintenant à un exercice d'application. L'objectif de cet exercice est accorder l'adjectif de couleur avec le mot auquel il se rapporte. Sous-lis la bonne réponse. La chatte est gris, sans E, grise avec E, grise avec ES. La laine est blanc, sans S, blanche avec E, blanc avec S, blanche avec ES. Les cornes de cette vache sont noires, sans E, noires avec E, noires avec ES. Les yeux de ma mère sont marrants, avec S, marrants, sans S. Des pantalons verts pistaches, avec S, verts pistaches, sans S. Correction. La chatte est grise. La chatte est un nom féminin singulier. Donc, l'adjectif de couleur doit être féminin singulier. La laine est blanche, avec E à la fin. La laine est un nom féminin singulier. Donc, l'adjectif de couleur blanche doit être féminin singulier. Les cornes de cette vache sont noires, avec ES à la fin. Les cornes est un nom féminin pluriel. Alors, l'adjectif de couleur doit être féminin pluriel. Les yeux de ma mère sont marrants, sans S. Les yeux est un nom masculin pluriel, mais marrant est un adjectif de couleur qui demeure invariable. Il ne s'accorde pas. Des pantalons verts pistaches, sans S. Des pantalons est un nom masculin pluriel, mais l'adjectif de couleur vert pistache est un adjectif de couleur composée et demeure invariable. Il ne s'accorde pas. Merci pour votre attention.